6-9 la matinale, matin sport L'actualité sportive de ce vendredi avec vous Rostome Yahya Sherif, bonjour Bonjour Hakim Et on commence par la finale de la Coupe d'Algérie de basketball chez les Dames Mouloudia d'Alger, groupement sportif de Cossidère Un choc pour la finale de cette édition de la Coupe d'Algérie chez les Dames Le Mouloudia d'Alger, détenteur du trophée, vise à le remporter pour la 3ème année consécutive Mais également sauver sa saison après avoir perdu le titre de champion d'Algérie Au profit de son adversaire du jour, le groupement sportif de Cossidère Une finale a gagné et non pas à jouer, selon l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, Rachida Blade C'est un match à gagner et non à jouer C'est vrai que pour cette saison on a perdu quand même le premier objectif, c'était le championnat On est passé un peu à côté et il nous reste encore la Coupe Ce sera un match revanche contre l'équipe du Cossidère Nous on s'est préparé convenablement pour ce match C'est une finale, on veut garder ce titre, on va se donner à fond pour ce titre Et incha'Allah il sera pour nous De son côté, le groupement sportif de Cossidère vise un doublé historique Après avoir emporté pour la première fois de son histoire le championnat Une tâche qui s'annonce difficile, ça va se jouer sur le mental Comme le dit l'entraîneur du groupement sportif de Cossidère, Abdeljalil Rawash On va essayer de jouer le doublé à fond On est en mise au vert depuis mardi Pour essayer d'avoir une concentration pour un défi d'automne On a beaucoup pris ça en considération On a eu beaucoup de temps pour se préparer Je crois que le nécessaire a été fait Il reste dans l'esprit le jour du match J'espère qu'on va être présents et qu'on va faire une bonne finale Une finale, ça ne demande pas beaucoup de travail C'est plus moral Et je pense que le plus concentré Il y a plus de chances pour gagner ce match Le Mouloudia d'Alger pour une troisième Coupe d'Algérie consécutive Éviter une saison blanche Cossidère pour un doublé historique C'est tout l'enjeu de cette finale Cet après-midi pour la Coupe d'Algérie Ce sera à 17h à la Salhida De l'athlétisme avec le dernier test pour Jamel Sedjati Aujourd'hui avant les JO de Paris Jamel Sedjati qui sera au départ du 800 m Lors de la neuvième étape du circuit mondial de la Diamond League Du meeting Hercules de Monaco Cet après-midi, les détails avec Malik Louahla Après avoir réalisé une performance historique Sur l'épreuve du 800 m Lors de la huitième étape de la Diamond League de Paris Jamel Sedjati, rappelons-le, avait réalisé La meilleure performance mondiale de l'année Pour sa troisième apparition consécutive Avec un temps stratosphérique d'1 minute 41 secondes et 56 centièmes Voilà que Jamel Sedjati se tourne déjà vers un nouveau défi Où il retrouvera ce vendredi sur la piste de Monaco Le champion du monde de la spécialité, le Canadien Marco Arop Sans oublier le surprenant français Gabriel Thual Qui a réalisé à Paris un nouveau record national français A quelques centièmes seulement de Jamel Sedjati La course est prévue à 19h heure algérienne Par ailleurs, lors de cette neuvième étape monégasque On assistera à plusieurs autres épreuves Qui nous donneront un avant-goût de finale olympique A commencer par la course du 400 m Messieurs, où l'on retrouvera les trois protagonistes Au sacrolympique Le détenteur du record mondial de l'épreuve Le norvégien Karsten Warholme Le champion du monde en titre Le brésilien Alisson Dos Santos Ainsi que le meilleur performeur de l'année L'américain Ray Benjamin Du côté des concours, il y aura le très beau duel Sans hauteur entre le champion olympique L'italien Gianmar Cottenberry Et le jeune américain Yuvan Harrison Et enfin, un 1500 m qui risque d'affoler les chronos Avec la présence du meilleur performeur mondial de l'année Le norvégien Jacob Ingeberstein Qui sera au duel avec son dauphin Le kenyan Timothy Sherriott Où la course est prévue à 20h30 heure algérienne Et on passe au football Et les clubs algériens qui connaissent leurs adversaires En compétition africaine On va commencer par la Ligue des champions Le Mouloudia d'Alger Qui affrontera pour le compte du premier tour préliminaire Le Watanga Football Club du Libéria En déplacement Quant au Shabab Riali de Belouisdat Second représentant algérien en Ligue des champions Et bien il débutera la compétition Face au représentant congolais de l'athlétique club Léopard également en déplacement Les matchs allés se jouera entre le 16 et le 18 août Alors que la seconde manche est prévue entre le 23 et le 25 août Et en coupe de la CAF En coupe de la Confédération Le CS Constantin Qui affrontera au premier tour préliminaire Les Rwandais de Police Football Club A domicile entre le 16 et le 20 août Alors que la manche retour est prévue à l'extérieur Entre le 23 et le 25 août Alors que l'USM Alger Second club engagé en coupe de la CAF Est exempté du premier tour préliminaire L'USMAS affrontera au deuxième tour le vainqueur de la double confrontation Entre Jamous FC du Sud-Soudan et le stade tunisien Football toujours est le calendrier de la nouvelle saison dévoilée Et ça commencera par un choc Et ça sera J.S.K.Bili Mouloudia d'Alger Le classique du championnat algérien Ce sera le choc de la première journée Qui est fixée au week-end du 13 au 14 septembre Cette affiche devrait avoir lieu Au nouveau stade de Tiziouzou Hossein Ait Ahmed De son côté Le Shabab Yadé de Belouzdad Vice-champion d'Algérie Entamera la nouvelle saison en déplacement Face à l'USM Khanshla Alors que le CS Constantin Troisième au classement Lors de la dernière saison Accueillera le nouveau promu L'espérance de Moistaghanem Alors que le second promu L'Olympique Arbou Fera ses premiers pas en Ligue 1 Face au Nejme de Magra Du cyclisme avec le Tour de France Qui se poursuit La douzième étape hier Remportée par l'érythréen Binyam Girmay L'érythréen qui a devancé au sprint L'un des meilleurs sprinters actuellement Wout Van Aert De la formation Wisma Lisebike C'est sa troisième victoire Dans ce Tour de France Pour la treizième étape aujourd'hui Qui débutera à midi 30 165,3 kilomètres Ces parages de Pau Sans grande difficulté Sur le parcours Les coureurs devront toutefois gérer Les côtes de Blachand Et de Simacourbe De quatrième catégorie Sur la partie finale De la course On aura Jasper Philipsen Binyam Girmay Le maillot vert Ou encore l'inoxydable Britannique Mark Cavendisch Qui devrait être au premier rôle Et apparaître sur la photo finish Et puis du tennis pour terminer Avec le tournoi sur gazon De Wimbledon Avec deux belles demi-finales Cet après-midi A partir de 13h30 Le tenant du titre Le numéro 3 mondial Espagnol Carlos Alcaraz Affrontera le numéro 5 Le russe Daniel Medvedev Et à 15h30 Novak Djokovic Le serbe Qui vise à remporter Un huitième titre A Wimbledon Et galer Le record de Roger Federer Affrontera l'italien Lorenzo Musetti Chez les dames Hier La tchèque Barbara Krejcikova S'est imposée Face à la kazakh Elena Rebakina De 7 à 1 Tout comme l'italienne Jasmin Paolini Qui s'est imposée Face à la croate Dona Vekic De 7 à 1 On aura donc la finale Demain samedi Entre l'italienne Jasmin Paolini Et la tchèque Barbara Krejcikova Merci beaucoup Rostum Yahya Shreef